Sur le rôle de l'Arabie saoudite, quelques petits points, quelques petites précisions. Aujourd'hui on parle beaucoup de Daesh et de sa propagande génocidaire. Il faut savoir que l'Arabie saoudite distille ce genre de discours de haine depuis sa création. Et bien avant l'apparition de l'État islamique en Syrie, l'État islamique existait déjà en Irak avant qu'il n'arrive en Syrie, il y avait une série de chaînes télévisées comme Al-Wissal TV ou Al-Safa TV dans lesquelles pullulaient les chers saoudiens et qui appelaient en direct à égorger telle ou telle communauté religieuse intra-islamique ou non-musulmane. Je pense par exemple à Saleh al-Haydn qui disait à l'époque, pour libérer le peuple syrien, il faut que la majorité aux deux tiers extermine un tiers de la population, c'est-à-dire les minorités non musulmanes. Il y en a d'autres comme Hamad al-Harifi qui a appelé ouvertement dans les médias à prendre les armes contre le gouvernement syrien. Je dirais aussi, à propos du rôle de l'Arabie saoudite à décharge, que dans les médias on représente l'Arabie saoudite comme un pilier de la coalition internationale contre Daesh. Et il est vrai que l'armée saoudienne bombarde de temps en temps certaines positions de l'État islamique en Syrie et combat également dans ces terres, en Arabie saoudite même, des groupes terroristes comme l'État islamique ou comme Al-Qaïda. En fait, il faut voir dans cette posture schizophrénique la volonté de protéger leurs privilèges dans leur pays, se présenter devant leurs maîtres et leurs clients européens occidentaux comme des garde-fous fidèles et assumant le rôle de bouclier. Mais en même temps, l'Arabie saoudite a son propre agenda. L'Arabie saoudite craint des gouvernements nationalistes comme le gouvernement syrien ou alors des gouvernements nationalistes non arabes mais potentiellement concurrents comme la Syrie et l'Iran. En tout cas, les deux pays sont considérés comme ennemis de toujours par le régime saoudien. Et donc quand il s'agit d'affaiblir l'Iran et la Syrie, l'Arabie saoudite n'a jamais hésité à former et à financer des groupes terroristes, y compris l'État islamique. L'État islamique en Irak a été arrosé de pétrodollars pendant des années entre 2005 et jusqu'à l'ère Maliki, jusqu'à la fin de l'ère Maliki. C'est après coup que l'Arabie saoudite a décidé de se rapprocher du gouvernement de Bagdad. Et pendant des années, pour affaiblir l'influence iranienne, la bande à Zarqawi, à l'époque, c'est Zarqawi qui terrorisait la population irakienne, dont l'idéologie était empreinte d'antichisme et qui a commis un véritable génocide pendant près d'une décennie, eh bien, Zarqawi a été très proche des services secrets saoudiens. Quand je parle des services secrets saoudiens, vous pouvez aller vérifier, il y a un certain Bandar bin Sultan, qui est une pièce maîtresse de la dynastie al-Soudaïri, qui est elle-même une des forces au sein de la famille saoud, les plus réactionnaires, les plus terroristes. Le nom Bandar bin Sultan est mêlé aux attentats de Londres. Il est très connu aux États-Unis, vu qu'il a été ambassadeur de l'Arabie saoudite aux États-Unis. D'ailleurs, son surnom, c'est Bandar Bush. Et ce même Bandar bin Sultan a été, disons, observé, a été vu en train de distribuer de l'argent. Et ces hommes ont distribué des armes, notamment dans le nord-Liban, dans la ville de Tripoli, pour justement semer les germes du conflit confessionnel entre sunnites et chiites, et en particulier contre le Hezbollah. Donc là, on a vraiment tous les ingrédients d'un État terroriste qui fait tout pour se protéger à l'intérieur de ses terres, mais qui, pour maintenir ses intérêts dans la région, n'hésite pas à utiliser ses ennemis intérieurs contre ses adversaires politiques, idéologiques, les nationalistes arabes notamment, et contre l'Iran. Oui, juste un petit complément d'abord sur la question de l'Arabie saoudite. pour rappeler, vous savez, la mémoire est extrêmement importante dans le contexte d'aujourd'hui, pour rappeler que l'Arabie saoudite, dans l'alliance qui a été faite avec les USA dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle avait une fonction qui était d'empêcher que le pétrole puisse servir de base de développement pour tous les pays qui en contenait. On l'a bien vu dans les années 70. Les années 70, c'est une période d'espoir énorme pour les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, puisque c'est une période dans laquelle un certain nombre de pays remettent en cause la fixation des prix par l'Occident, fixation arbitraire, et exigent des prix qui soient plus justes. C'est l'Arabie saoudite qui va casser cette dynamique en mettant sur le marché des tonnes et des tonnes de pétrole de telle sorte à faire baisser les prix et à empêcher qu'il y ait une revalorisation. Donc on a une alliance de fonds, et les alliances après, aujourd'hui, sous forme idéologique, ne sont que le résultat de l'alliance économique. Je voudrais maintenant apporter la question...